Nous avons hautement apprécié les activités qui se donnent dans tous les pays, surtout les équipes multisectorières de l'e-poste. Et aussi nous avons hautement apprécié que les cas positifs qui sont mis sous traitement guérissent en une grande majorité. Les éléments, c'était de voir les voies et moyens de pouvoir mettre en application la recommandation de l'ouverture du poste frontalier d'Ogatoumba. Et de là, nous avons analysé ensemble nos donnances d'applications. Dès 2 mai, à 8h, le poste frontalier d'Ogatoumba sera réouvert. Tout le monde qui entre sera soumis au test COVID. Et comme vous le savez, ils vont aussi donner une contribution. Alors il a été décidé que pour les étrangers qui n'entrent pas les postes frontaliers d'Ogatoumba vont payer 30 dollars, tandis que les nationaux vont payer 15 000. Dans cette ordonnance aussi, nous avons souligné qu'après avoir terminé le vêtir du poste frontalier d'Ogatoumba, les activités vont continuer sur les deux autres postes frontaliers, où on va d'abord mettre en place les équipements, comme on l'a fait à Agatoumba, pour permettre à ce que le dépistage se fasse immédiatement au poste frontalier et permettre à la population du Burundi, même les voisins, de pouvoir continuer à vaquer aux occupations habituelles. La population devra aussi continuer à observer les mesures d'hygiène, les mesures de barrière. Et ces mesures d'hygiène et les mesures de barrière contribuent efficacement à lutter contre la propagation de la COVID-19.